On tape, qu'on viole les femmes, qu'on les tue, hein, maintenant tu peux tuer ta femme et l'enterrer maintenant, tu vois, c'est, allez hop, ta gana, bloum bloum, allez, on l'enterre, on tue, c'est la carnaval de Rio. En France, on est un pays où il faut cacher les choses, il ne faut pas dire, par contre, dès qu'on met un voile, on parle, dès que, je ne sais pas, peu importe la religion, mais voilà, on va parler de ça, c'est important, vous voyez ce que je veux dire, il viole. C'est désolé, vraiment, j'ai pas de mots. Est-ce que vous me conseillerez de porter plainte ? Ah oui, oui, porter plainte tout de suite, ne pas attendre, y aller comme on est. Moi, j'ai deux filles, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ça devait arriver, je serais capable de payer quelqu'un pour envoyer quelqu'un en prison pour tuer son tir. Ah oui, oui, comme dans tous les pays d'Europe, c'est un problème. C'est eux qui ont un problème, les hommes en général, c'est eux qui agressent, donc c'est plutôt au niveau du machisme ambiant. En même temps, le viol, souvent, les filles aguichent aussi, quoi, pour le dire. Dans quel sens ? Dans le sens, voilà, tout le monde, il y a des tenues aguicheuses et tout, tout ça, voilà. Moi, je vois, j'ai vécu longtemps au Moyen-Orient. Les femmes sont voilées, bon, ben voilà, dans la moitié plus large. Et vous pensez qu'il y a moins de vie dans la Moyen-Orient ? Quand elle a le voile, la main, nickel, pas de problème. Je trouve que la femme, on devrait la laisser tranquille, qu'elle s'habille comme elle veut, qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'elle fait un appel de phare, venez m'embêter, venez, je suis une fille facile. Je pense pas. Bon, ben, tout dépend des circonstances. Si c'est dans un train de banlieue, à 3h du matin, vous êtes toute seule, etc. Bon, l'autre est certainement responsable, le violeur est certainement responsable, mais vous, il y a un peu, pas de la provocation, mais de la non-prudence. Il faut être prudent. Après, ouais, mais bon, après, le viol, c'est un moyen de reproduction. Il faut couper les vidéos. Moi-même, je suis issu d'un viol. Donc, ben, voilà, et pourtant, je suis là, je suis heureux. Ça réveille aussi les problèmes de cette population. Eh ben, exactement. Et tu vois, c'est le problème, la solution à qui le problème. Il faut voir le bon côté des choses. Dans toute chose, il faut voir le bon côté. C'est tout. Just power. Yeah, men feel more powerful. Male power, entrenched institutions that favor male power. Well, it's right through society. It's in everything we do. It's how we talk to women. It's how we recognize women's achievements. In Australia, it's about the... We have a gender pay disparity. Les femmes ont eu beaucoup de mal à entendre leurs voix par une histoire de pouvoir de force, un pouvoir même physique. Au départ, mais après, ça a été relayé par la construction des sociétés et des religions qui ont placé la femme toujours, toujours en état de soumission. Le pouvoir des religions, quelles qu'elles soient, la femme. Toutes. Je crois que c'est la vierge, mais rien pour Notre-Dame, je ne sais pas qui. Je crois que ce problème vient d'après-guerre, si on peut dire, du plan Marshall et tout. C'était surtout les mecs qui menaient les pays, comme De Gaulle en France. Comment il s'appelle l'autre ? L'anglais, là, le gros Churchill. C'est que des mecs, il paraît que Churchill n'avait pas du tout de sexualité. Ou alors très peu, très peu. Je disais encore sur Internet, tous ces viols qu'il y a eu pendant la guerre, au débarquement, on n'en avait jamais entendu parler. Ils en parlent seulement depuis peut-être deux, trois ans, je ne sais pas. Je dis bien dans les familles, dans la société, c'est-à-dire dans les écoles, également dans le milieu professionnel. Ce sont des lieux où c'est encore non seulement tabou, si on peut dire ainsi, parce qu'il vaut mieux taire certaines choses, il vaut mieux taire certaines violences, mais il faut que l'on ait le courage d'entendre l'atrocité qui est cachée derrière ce mot. Il faut qu'on ait le courage d'accompagner la personne qui a subi cela. Parce qu'elle a sa place, ce n'est pas sa faute. Voilà, c'est ça, c'est que ce n'est pas sa faute. Une femme qui est voulu, ce n'est pas sa faute. Elle ne l'a pas souhaitée, elle ne l'a pas désirée. Moi aussi. Et qu'est-ce que vous me conseilleriez ? Portez plainte ou pas ? Plutôt pas. Je ne l'ai pas faite. Mais c'est un cas particulier. C'est à chacun de voir s'il le veut. C'est une épreuve vraiment très difficile à subir après, de passer par un procès. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun fait ce qu'il veut avec la force qu'il a à ce moment-là. C'est une de mes amies qui a été violée. Est-ce qu'elle a porté plainte ? Oui, on l'a dit que c'est elle qui avait provoqué. Et encore, elle est beaucoup plus vieille que vous, pour être votre mère. Ce qui est arrivé. Est-ce que vous pensez que le viol, ça arrive souvent en France ? Malheureusement, oui. Un peu trop. Et qu'est-ce qui devrait changer pour arrêter ça ? C'est que les hommes changent. Et qu'ils n'aient pas les mêmes conneries d'idées et d'avoir une bite en gaz de cerveau. Si vous aurez un enfant, vous préfériez d'avoir une fille ou un garçon ? Un garçon. Pourquoi ? Une fille, il y aura toujours un désir. C'est pas pareil avec une fille. La fille aura un désir en version père. Ok. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Et bonne journée. Merci de votre Christ. J'ai vu que j'ai vu le bord de l'air pour ne pas rire. Yep. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501